Hello, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui je vais vous montrer plein de maillots de bain grande taille que j'ai commandé il y a moins d'un mois sur les sites Asos et Brastop. Les tailles varient entre 90H et 90J. Big warning, vous allez voir de la peau, de la cellulite et des bourrelets. Pendant le troisième confinement, je sais pas ce qui s'est passé mais j'ai explosé et honnêtement je m'en fous, ça fait un moment que j'ai appris à m'accepter. Mes prises comme mes pertes de poids, donc si vous faites partie du FC Puder, vous pouvez partir. Si vous faites partie du FC, j'ai des conseils pour ta cellulite alors qu'on t'a rien demandé, vous pouvez partir aussi. Sachez que tant que vous vous sentez bien dans votre corps, c'est le principal et si vous vous sentez bien dans le vôtre, vous n'avez aucune raison de vous mêler de celui des autres. Bref, maintenant que c'est mis au clair, let's go ! Alors je sais à quel point c'est difficile de trouver des maillots de bain quand on a une forte poitrine. Souvent ça va jusqu'au bonnet G, grand max et il n'y a que deux modèles et ils sont archi moches. Donc là cette fois-ci j'ai vraiment trouvé des pépites. On commence par celui-ci qui vient de chez Asos. Je le trouve incroyable, vraiment il est trop trop beau. Je trouve que c'est vraiment celui qui me va le mieux. Donc j'ai tout commandé sur Asos, la première commande dont je vais vous parler. Mais celui-ci sur Asos en fait il vient de chez Missguided. Donc je ne savais pas du tout qu'il faisait des maillots de bain adaptés aux fortes poitrines. Du coup là c'est un 34G, c'est l'équivalent du 90H, 90I. Je ne vais pas vous mentir, ça dépendait des marques. Moi dans la barre de recherche j'ai mis comme filtre 34G. Parce que je sais que Asos à la base c'est anglais et je sais que ma taille UK c'est le 34G. Parce que j'ai l'habitude de commander sur des sites londoniens vu que sur les sites français je ne trouve jamais ce qui me va. Donc je sais que ma taille c'est du 34G du coup c'est ce que j'ai recherché et ça équivaut entre le 90H et le 90J. Ça dépend des marques donc voilà. En tout cas lui il vient de chez Missguided, je le trouve incroyable. Le haut il m'a coûté 16,75€ et le bas je l'ai pris en taille 40 et il m'a coûté 11,15€. J'ai fait le haul sur la plage, tout le monde me regardait. Mon frère il n'en avait rien à foutre, il ne pouvait pas me dire qu'on voyait, enfin que mon maillot de bain sur mes fesses il était un petit peu retourné. Il ne me regardait même pas, il s'est embatté les couilles. Donc voilà des fois mes maillots de bain ils ne sont pas parfaitement mis mais je n'avais pas de miroir à ce moment-là. On passe au deuxième maillot donc lui aussi il vient de chez Missguided. Donc c'est le seul maillot qui n'a pas d'armature. Lui je le trouve super sympa, il a des petites manches bouffantes. Il fait mi crop top mi maillot de bain, genre je trouve vraiment trop 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 joli. J'aime beaucoup aussi le détail avec le petit rond là effet marbré un petit peu. Et le fait qu'il y ait le collé, bon le collé c'est avoir ou pas, j'ai du mal à me faire un avis dessus honnêtement. Mais en tout cas voilà le haut il m'a coûté 18,15€ et le bas 13,60€. Aussi quand j'ai commandé il y avait les French Days donc il y avait des promotions en plus. Mais vous connaissez c'est le genre de site où il y a toujours des promos. Et le haut pareil il est en 34G. Ensuite j'ai pris ce maillot de bain donc toujours sur Asos. Lui finalement je trouve que c'est celui qui me va le moins donc je ne m'attendais pas. Mais voilà enfin en vrai c'est juste que c'est celui qui galbe le moins on va dire. Mais je ne vais pas vous en dire ça ne va grave pas m'empêcher de le porter. Donc vous allez voir aussi les maillots de bain Asos sont un peu plus sexy que les maillots de bain bras top que je vais vous montrer juste après. Donc lui c'est de la marque Ivory Rose. Donc je l'ai pris en 90H. Enfin c'est ce qu'ils ont mis en équivalent de taille. Donc voilà lui pareil il est super confortable. Il est très sexy surtout au niveau de la culotte. Voilà moi je sais que du coup comme j'ai l'habitude d'avoir des maillots de bain spécialement pour les fortes poitrines. J'ai l'habitude aussi d'avoir des maillots de bain très couverts au niveau des fesses. Et là ce n'est pas du tout le cas. Moi personnellement ça me fait plaisir. Ça me fait me sentir un peu plus sexy et tout. Mais je sais que ce n'est pas forcément pour tout le monde. Donc voilà en tout cas lui est quand même très échancré. Et le bas du coup il était à 9,95€. Et je l'ai également pris en taille 40. Ensuite on a ce maillot de bain. Donc pareil je le trouve trop trop beau. Juste dommage je trouve qu'il n'est pas parfaitement bien mis mais c'est pas grave. Donc toujours sur Asos c'est la marque Wolf & Whistle. Donc je ne vais pas vous mentir. J'ai juste mis dans le filtre ma taille. Et après j'ai regardé tous les maillots de bain. J'ai fait un gros panier avec tout ce qui me plaisait. Fin de l'histoire. Du coup lui vraiment la couleur je la trouve incroyable. Même la forme elle est tendance. Je n'ai jamais eu des maillots de bain aussi tendance. Et Asos j'avais été grave déçue. Mais bon ça doit faire au moins 5 ans maintenant. Donc je suis sur Youtube pour vous dire. De leur maillot de bain et de leur sous-vêtement pour les fortes poitrines. Et là je n'ai pas du tout été déçue. Tout me va. Lui par contre je vous avoue qu'il est très échanclé au niveau de la poitrine. Et je me suis baignée avec. Et mes tétés ne faisaient que se barrer de mon maillot de bain. Avec la pesanteur de l'eau. Donc voilà c'est pas un maillot de bain qui couvre parfaitement la poitrine. Donc il faut quand même faire attention à ça. Et le bas du coup je l'ai pris en taille 40. Donc le haut il est à 33,55€. Donc c'est vrai que c'est un peu cher. Et le bas à 18,35€. Et c'est du 90J cette fois-ci. Et comme je vous ai dit au niveau de la taille il me va genre quand je suis tranquille et tout. Mais c'est vrai que dans l'eau ça a tendance à se barrer un petit peu. Ensuite on a celui-ci. Donc toujours de chez Wolf & Whistle. De toute façon ça se voit un petit peu au niveau de la coupe. Pareil je le trouve trop 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 beau. Et lui en fait on peut le clipser derrière le dos. Il est en couleur un peu prune violet comme ça. Donc c'est en taille 90J. Le haut a coûté 31,15€ et le bas 16,75€ que j'ai pris en taille 40. Je le trouve super beau. Je trouve qu'il me va super bien. C'est vrai que les petits lacets je trouve qu'ils mettent en valeur mes bourrelets du dos. Encore une fois est-ce que ça me dérange ? Vraiment pas. Mais je préfère quand même vous le préciser au cas où vous ça serait le cas. Mais en tout cas lui je l'aime beaucoup. De toute façon il n'y a aucun flop dans ce haut. Je préfère vous prévenir d'avance. L'avant-dernier maillot de bain du coup c'est celui-ci. Donc c'est un maillot de bain bleu. J'aime beaucoup le délire en fait de la brassière et de la culotte. J'aurais dû prendre... Parce qu'en fait là quand je regarde sur la photo je vois qu'en fait il y avait une culotte qui était un peu plus épaisse. Donc je pense que j'aurais dû prendre celle-ci. Comme ça ça aurait été plus... Il y aurait eu plus de coïncidence entre le haut et le bas. Parce que du coup le haut est très couvert et le bas est très découvert. Donc voilà j'aurais dû changer de culotte. Je vais voir si elle est toujours disponible. En tout cas le haut il est en 90h et il a coûté 22,35€. Et autre détail qui me dérange un petit peu sur le haut. Donc en fait si vous voulez c'est comme une brassière. Sauf qu'à l'intérieur en fait vous avez comme un soutien-gorge. Sauf que le soutien-gorge en fait il remonte pas assez. Du coup il coupe un peu ma poitrine en deux. Ce qui fait que bah en fait c'est comme si ma poitrine avait un petit peu de boule sur le côté. Je sais pas si vous voyez mais voilà. C'est pas le plus joli honnêtement je trouve. Mais je trouve quand même qu'il me va super bien. Enfin j'aime beaucoup la vibe c'est tout ça. Donc voilà je pense que si déjà je trouve une culotte qui sera adaptée ça sera mieux. Et le bas du coup je l'ai pris en taille 40 et il m'a coûté 13,55€. Et je précise aussi il n'y a aucun partenariat dans cette vidéo. Et le dernier maillot de bain de chez Asos donc en fait c'est de la marque Missguided à nouveau. Toujours en 34G. Alors lui il fait très tu vois la fille qui vient de Cannes tu vois. La fille qui vient de Cannes qui est un peu poutre-poutre et tout je sais pas. En fait je le trouve grave élégant. Donc le haut pareil incroyable je le trouve trop bien. Franchement ce maillot de bain il me galbe bien. La culotte aussi franchement elle est vraiment bien. Le tissu il est un petit peu gaufré. Il y a une petite ceinture et tout. Franchement je le trouve incroyable ce maillot de bain. Et du coup le haut il m'a coûté 19,95€ et le bas 13,60€. Ensuite on passe au maillot de bain de chez Brastop. Donc ce sont des maillots de bain qui couvrent beaucoup plus. Donc pour les personnes qui sont moins à l'aise avec leur corps ou plus pudique. Bah ces maillots de bain là peuvent plus vous convenir. Donc pour commencer on a celui-ci. Donc j'aime beaucoup le côté un petit peu tropical tout ça. Donc lui il est beaucoup plus couvrant. Mais bizarrement je trouve que ça me coupe aussi un petit peu le ventre en deux. Je trouve pas finalement que les maillots de bain qui couvrent le plus sont ceux qui sont le plus jolis. Mais en tout cas il est quand même très sympa. Donc j'ai pris le haut en 34G. Et il m'a coûté 19 livres. Donc ça doit être l'équivalent de 20€ à peu près. Et le bas il m'a coûté 15 livres. Donc ça doit être l'équivalent de 17€. Faut savoir aussi que des fois sur Brastop il y a des promotions. Donc n'hésitez pas à acheter à ces périodes là. Et il y a des moments aussi où les maillots de bain spécialement sont en promotion. Ensuite j'ai pris ce maillot de bain une pièce. Donc voilà je me suis dit il en fallait quand même un dans ce haul. Parce qu'encore une fois tout le monde n'est pas à l'aise avec les deux pièces tout ça. Il a quand même une partie transparente en mèche au niveau du ventre. Donc je trouve que ça rajoute quand même un petit côté sexy. Il est aussi très très sympa. Donc lui il est en 34WG. Et il me va très très bien. Donc lui je pense que ça doit être l'équivalent d'un 90i ou J. Peut-être plus J d'ailleurs. Donc voilà il est super bien. Il a une armature. J'aime beaucoup les maillots de bain une pièce de chez Brasta parce qu'ils ont une armature. Donc ça met vraiment en valeur. Donc voilà pour les personnes qui ne sont pas à l'aise avec le fait que leur poitrine manque de maintien. Bah ça c'est vraiment l'idéal. Ensuite on a ce maillot de bain là qui est noir. Donc un deux pièces très très simple. La culotte elle est vraiment englobante. Genre vraiment on ne voit pas du tout vos fesses. De limite c'est un petit shorty taille haute. Donc voilà je le trouve aussi très 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 sympa. Et plus adapté aux femmes qui préfèrent plus se couvrir également. Donc le haut il était à 25 livres. Ce qui doit faire à peu près 28€ en 34J. Et la culotte je l'ai pris en taille 12. Donc normalement c'est l'équivalent d'une taille 40. Et je ne sais pas pourquoi j'en ai pris 3. Je n'ai vraiment pas fait exprès. C'est un délire. Je ne sais pas comment est-ce qu'on peut se tromper comme ça. Mais bref. Et enfin le dernier maillot de bain. Donc c'est celui-ci avec cet effet un petit peu feuille de palmier. Tout ça et je le trouve vraiment trop 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 beau également. Donc le haut je l'ai pris en 34J. Il m'a coûté à peu près 22€. Et le bas je l'ai pris en taille M. Et il m'a coûté à peu près 16€. Et pareil je le trouve super sympa. J'aime beaucoup le coloris. Encore une fois le fait que la culotte soit aussi grande. Je trouve que pareil c'est pas ce qui met le plus en valeur. Finalement je préfère quand même les culottes qui sont un peu plus légères. Parce que ça appuie moins sur mon ventre. Tu vois je préfère qu'on voit mon ventre en fait tout simplement. Donc voilà. En tout cas j'espère vraiment que ce haul vous a plu. Qu'il va vous permettre de trouver des petites pépites. Encore une fois je sais que la team Forte Poitrine en galère à. Mais j'espère vraiment que le haul est à pouvoir vous aider. Et que vous allez pouvoir faire votre hot girl summer cet été. Dites-moi en commentaire ce que vous en avez pensé. Quels sont vos maillots de bain préférés. Je vous fais plein de bisous. Et on se retrouve dimanche pour une vidéo coiffure à 16h sur ma chaîne YouTube. Gros bisous ! Sous-titres par Jérémy Diaz 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 Merci.